Musique Alors je vais regarder aujourd'hui comment ça marche les techniques de mémorisation, les techniques magiques parce qu'il paraît qu'on donne des trucs magiques et que pour certains ça fonctionne. Et comment maintenir le cap après le cours de mémorisation parce qu'il faut savoir que moi je le présente dans un cadre de cours de stratégie d'études qui est donné à l'ensemble des étudiants au Centre Saint-Michel qui arrivent. Donc c'est pour eux, c'est un 30 heures condensé et ça, ça fait partie d'un 3 heures, le 3 heures 30 de cours. Alors on va pouvoir changer la première diapositive. Alors au menu aujourd'hui et on s'en va sur que connaissez-vous de la mémoire. Alors je pars toujours avec une connaissance, des connaissances antérieures de mes élèves. Je veux savoir qu'est-ce qu'ils connaissent de la mémoire, je veux savoir les mythes et la réalité pour ensuite leur apprendre que la mémoire est responsable de la captation. Donc j'ai mon gant de baseball, on capte l'information de l'encodage, on lui met un code parce que si je ne lui mets pas de code, ce qui va arriver c'est qu'elle va s'en aller. Si je prends le mot palindrome et je ne sais pas dans quel tiroir le placer, ça va aller bien mal. Donc tout ce que je dois savoir, je dois pouvoir faire un lien directement avec ce que j'ai déjà. parce que la mémoire chez un enfant fonctionne comme une éponge. Donc l'éponge apprend le bon, apprend le mauvais, mais apprend tout en tout cas. Mais la mémoire chez l'adulte, ça ne fonctionne pas du tout pareil. Alors elle a besoin de savoir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que je peux faire avec, puis à quoi ça me fait penser pour pouvoir le serrer tout de suite dans sa mémoire. Et la mémoire est responsable de la récupération. Alors j'ai mon petit signe, alors ce n'est pas avec ça que je deviens plus vert, mais c'est avec ça que je vais pouvoir m'en servir quand je l'ai appris le mois dernier, l'an passé, et que je n'aurai pas toujours besoin de demander au professeur quelle est l'information pour accorder les parties passées. On peut changer? Ça c'est dans le document à la page 2. Alors je vous dis pourquoi la mémoire elle est associative. La mémoire elle est associative, en fait je vous l'ai dit un peu. C'est que le cerveau d'un adulte associe toujours deux choses à la fois. Une chose qui a à connaître, une chose qui connaît déjà. Donc on part toujours en principe de deux. Si je veux retenir le mot forfaiterie, forfaiterie, je ne peux pas le mémoriser, mais si je me dis, ah le mot forfaiterie me fait penser à un forfait. Ok, un forfait je sais qu'est-ce que c'est, donc je vais associer le mot forfaiterie à un forfait. Donc, bel, beau principe en francisation, on a souvent empêché les gens ou voulu empêcher les gens de faire référence à leur langue maternelle parce qu'on pensait que plus vite ils allaient baigner, plus vite les adultes allaient apprendre. Par contre, les études plus récentes montrent que le lien entre la langue maternelle sera toujours nécessaire pour faire des nouveaux apprentissages. Donc, dans un contexte de francisation, c'est vraiment correct de se l'expliquer dans leur langage et après ça de pouvoir l'apprendre, qu'il y ait une base connue. Et la mémoire et l'affectivité, c'est que ça part des principes de motivation. Plus on est impliqué affectivement, plus la mémoire risque d'être favorisée, plus les émotions sont utilisées dans les apprentissages, plus vite je vais avoir une bonne mémorisation. Ça peut jouer là vraiment un petit peu à l'effet contraire. J'avais cette semaine une élève qui détestait son professeur, puis que je n'apprenais rien. Fait que là, j'ai dit, tu rentres dans la classe toi présentement en disant qu'elle ne t'apprends rien. J'ai dit, effectivement, c'est sûr qu'elle ne t'apprends rien. Donc, commencez tout de suite par savoir quels sont les mots que j'envoie à ma mémoire, quels sont les mots que moi je me dis pour aider ma mémorisation. Alors, c'est un petit peu comme ça que j'interviens auprès de mes élèves pour les amener à se positionner. Je suis complètement désolée. Alors, le vrai du faux, c'est l'autre diapositive, on pourrait dire. Est-ce vrai que nous utilisons 10% de notre cerveau? Alors, ça, c'est un gros mythe. On a souvent pensé qu'on utilise 10% de notre cerveau. Il y en a qui sont prêts à mettre 1000 piastres à la table pour ça, mais ce n'est pas vrai. En fait, on utilise 100% des capacités de notre cerveau, par contre, pas tous à la fois. Est-ce que l'intelligence est héréditaire? Alors, si mon père est comptable, est-ce que ça veut dire que moi, je vais être super bon à mathématiques? Alors, non, en fait, c'est que ce n'est pas vrai. C'est une très, très mince partie qui est héréditaire, qu'on parle dans les gènes, puis ça va être sous forme de talent. Mais la grande majorité, sinon la quasi-totalité, n'est pas héréditaire. Est-ce que le sommet augmente la mémorisation? Oui, elle augmente la mémorisation. En lien, il y a un reportage sur découverte sur le sommeil et l'apprentissage. Et on dit qu'une bonne nuit de sommeil augmente la mémorisation de 25 à 35 % la mémoire. Alors, cette vidéo-là est aussi disponible dans les références à la fin. Et finalement, est-ce que les femmes sont plus intelligentes que les hommes? J'aurais tellement le goût de vous avoir à côté de moi pour pouvoir vous poser directement la question. Mais non, en fait, ce serait bien le fun. Mais il n'y a pas d'étude qui dit à 100 % les femmes sont plus intelligentes que les hommes. L'école, par exemple, est fait davantage pour les femmes que les hommes. Ça, ça a été prouvé. On peut changer de diapo. Alors, le cerveau de gauche et le cerveau droit, j'aurais le goût de vous dire, revenez à la présentation, voir ma face, parce qu'on a déposé sur le site un document qui s'appelle « Le cerveau » que je charge présentement. Je ne sais pas si vous le voyez tous, ce n'est pas sur la présentation prédit, mais bien dans l'autre document. Alors, c'est le cerveau de gauche et le cerveau droit. J'en ai fait, j'en fais des grandes copies dans ma classe. Et j'en parle à mes étudiants parce que c'est la constante chicane entre ces deux cerveaux qui doivent travailler ensemble dans chacune des tâches que j'ai de besoin. Donc, le cerveau de gauche est beaucoup plus organisé, beaucoup plus rationnel, tandis que le cerveau droit ne cesse de créer, de vouloir créer, de vouloir danser, de vouloir avoir du plaisir. Donc, ça parle beaucoup aux élèves à savoir comment ça fonctionne dans mon cerveau et comment je peux jumeler ces deux hémisphères-là. On sait qu'à l'école, c'est le cerveau de gauche qui prédomine avec la logique, avec l'organisation ou quoi que ce soit. Alors, comment je peux transférer la mémorisation et m'aider à l'école en utilisant mon cerveau droit? Il y a des trucs bien, bien simples. Bougez, chantez, parlez, fermez les yeux pendant que j'apprends. Tout ça, c'est que ça va m'aider aux apprentissages qui sont très logiques de passer de l'autre côté du cerveau droit. Je vais utiliser mes deux hémisphères et je vais apprendre plus facilement. Alors, ça, c'est un beau document que je vous encourage à photocopier. Je n'ai pas les mérites d'avoir dessiné ça. La source, elle est en bas du dessin, mais les élèves apprécient énormément cette source-là. Je reviens à la présentation, puis je vais pouvoir passer à l'autre diapositive qui montre un petit peu la rivalité entre ces deux cerveaux-là. On peut passer, Renée, parce que je l'ai expliqué. Et encore. Parfait. Excellent. Non, 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 reviens, reviens, je m'excuse, j'ai été trop vite. Alors, ce qui a un impact sur notre mémoire, alors j'ai l'image d'un beau gars musclé. Alors, le cerveau, on dit que c'est un muscle. Alors, non, ce n'est pas un muscle, mais ça agit comme un muscle, le cerveau. Alors, plus je vais l'utiliser, plus mon cerveau va prendre de l'ampleur, de l'importance. En fait, plus ça va être facile pour moi d'apprendre. Au début, apprendre, c'est difficile. Plus j'apprends à tous les jours, plus ça sera facile. OK? Donc, c'est pour ça que je dois l'entraîner à tous les jours. Ce qui va avoir un impact à long terme sur la mémoire, c'est les habitudes et l'hygiène de vie. Alors, l'hygiène de vie, je demande à mes élèves, c'est quoi l'hygiène de vie? Ils me disent de se laver. Bon, bien, OK, c'est sûr que de se laver, ça n'a pas un impact direct avec les cerveaux. Mais l'hygiène de vie, ça veut dire qu'est-ce que je fais à tous les jours. Ici, l'école, c'est de 8h à 4h. Mais on a, ça a une grande importance des étudiants qui sont, de ce qu'ils font de 4h à 8h le matin aussi. Quand ils font quelque chose, par exemple, boire une bière, veiller, consommer ou quoi que ce soit, bien, ça va avoir un impact sur ça. Donc, qu'ils prennent en considération qu'on est étudiants partout et tout le temps. Ce qui va avoir un impact sur la mémoire répond aussi de l'entretien de la mémoire. Alors, comment je fais pour l'entretenir dans la vie quotidienne? Est-ce que j'écoute Occupation double ou j'écoute Découverte? Est-ce que je fais des sauts de cul? Est-ce que je lis le journal? Est-ce que je me tiens formée? Est-ce que j'ai un réseau d'amis? Tout ça, ça va avoir un impact sur ma mémoire et la santé. Plus on va avoir une bonne santé physique et mentale, plus notre mémoire va être favorisée. Et pour ceux qui n'ont pas nécessairement une bonne santé physique, alors ça dit que la prise de médication doit être faite de façon quotidienne et aux mêmes heures. Pourquoi? Parce que les médicaments, ça va jouer dans la biochimie du cerveau et le fait de ne pas les prendre aux mêmes heures, ça peut avoir un impact sur la mémorisation. On peut changer. Ce qui est important, c'est que la dépression et les idées négatives sont les pires ennemis de la mémoire. Et là, moi, ma technique d'impact avec mes élèves, c'est que j'ai un grand miroir dans ma classe. Et je leur dis, je dis à un élève qui est souvent le clown de la classe, j'ai dit, viens, viens devant la classe, prends le miroir et dis-toi que t'es laid. Cinq fois. Dis-toi que t'es vraiment pas bon. Cinq fois. J'ai dit, qu'est-ce que tu vas enregistrer à ces mots-là? Alors, nos paroles, on est souvent le juge le plus difficile envers nous-mêmes et nos paroles ont un impact sur notre capacité à mémoriser. Donc, de regarder un exercice et de se dire tout de suite, je ne suis pas capable, bien, ça ne sert à rien, en fait, de faire des efforts. Mais de regarder un exercice et de le prendre comme un défi, alors là, ça va avoir un impact positif sur la mémoire. Donc, ça m'amène à parler avec les élèves de l'importance de leur parole. Avez-vous une bonne mémoire? Alors, je vous laisse une minute pour tester votre mémoire. Alors, pas une minute, mais je vous laisse un bon 30 secondes pour tester votre mémoire. Essayez de retenir les éléments de cette image. Stop! Et on passe à l'autre diapositive. René, rapidement, ils ont trop... Ça va être trop facile. Alors, combien y avait-il de garçons sur cette image? Combien y en avait qui avaient les cheveux blonds? De quelle couleur était la robe de la fillette aux deux couettes? Est-ce que vous êtes capable de répondre à ce genre de questions facilement? Sûrement pas. Bien que ce soit des images et que c'est la meilleure façon d'apprendre de le représenter par des images, le fait que quand je regarde quelque chose et que je ne me dis pas, voyons, qu'est-ce que la preuve va me poser? Qu'est-ce qu'on veut savoir de moi? C'est comme, je le regarde comme un ensemble. Alors, je n'aurais pas cherché les petits détails. Alors, je leur dis des trucs avant de commencer à lire. Bien, c'est de lire les questions. Juste pour savoir, commencer à orienter mon cerveau. C'est souvent une stratégie au primaire pour au secondaire qu'on dit de ne pas faire. Mais pour pas que les élèves commencent à répondre. Moi, je ne veux pas qu'ils répondent. Je leur dis que c'est là qu'il ne faut pas qu'on rentre dans le piège. Mais juste le fait de prendre connaissance de l'ensemble, de prendre connaissance des questions qui vont m'être posées, ça va orienter pendant mon travail ce que je dois aller chercher. Sinon, je vais rechercher l'ensemble et c'est là que je vais en oublier vraiment plusieurs. Donc, c'est des questions que je pose directement à mes élèves. On passe à l'autre. Comment fonctionne la mémoire? Alors, la semaine dernière aussi, c'était la même diapositive qui dit que l'environnement est le premier. C'est tout passe dans l'environnement. Plus je vais utiliser mes sens, plus je vais utiliser la vue, le toucher, l'ouïe, le goûter, plus mes sens vont être attirés, plus je risque de mémoriser. Tout s'en va dans ma mémoire à court terme qui s'appelle ma mémoire de travail. Et ça, c'est mon bureau de travail. Ça, c'est important. Ça, c'est pas important. Ça, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'empile? Est-ce que je le traite tout de suite? Et là, quand je n'ai pas le temps de l'empiler, il va falloir que je le mette sur une pile parce que sinon, ça s'en va dans ma poubelle. Et quand l'information est bien classée, ça s'en va dans ma mémoire à long terme, ma mémoire à long terme qui agit comme un classeur tel que je l'ai dit avant. C'est correct. Je me répète des fois. Je ne me répéterai pas. C'est l'environnement. La mémoire sensorielle. La mémoire sensorielle, c'est pour ceux et celles qui suivent dans le document. On est rendu à la page 4 du document. Alors, la mémoire sensorielle, toutes les informations sont captées par la mémoire sensorielle et transmises dans la mémoire à court terme. Plus les sens sont utilisés pendant un apprentissage, plus le cerveau retiendra les informations, plus votre mémoire sera efficace. Bref, c'est parce qu'il faut être actif. Je demande souvent à l'école, bon, quand est-ce qu'on utilise le sens de la vue? Quand est-ce qu'on utilise le sens de l'ouïe? Alors, ça, ils sont capables de me répondre. Quand est-ce qu'on utilise l'odorat? Et là, ils sont plus ou moins capables de me répondre. Est-ce que ça a une importance pour vous? Souvent, oui, hein? Ça a une importance. Donc, de se mettre dans une ambiance d'études, de se mettre dans un contexte d'études, alors ça, ça va être important pour la mémorisation. Le sens du coûté et le sens du toucher. Je leur demande quand est-ce qu'ils touchent à l'école. Fait que là, ils ne sont pas capables de me dire, ben là, on ne fait rien, on fait des maths, on fait du français. J'ai dit, quand tu viens au tableau, tu es en train de toucher. OK? Quand tu es en train de chercher dans le dictionnaire, tu es en train de toucher. Si c'est moi qui vais chercher dans le dictionnaire, ça va avoir moins d'impact sur ta mémoire que si toi, tu le fais. OK? Donc, quand ils viennent me voir, ce n'est pas moi qui écris, c'est eux autres qui écrivent, c'est eux autres qui doivent être en mouvement. Après 24 heures, le cerveau retient, et là, c'est des pourcentages. Vous avez le choix entre 30, 50, 70 ou 90. On retient combien de pourcents de ce qu'on a lu? Alors, c'est 30 % seulement de ce qu'on a lu quand on lit quelque chose. Pourquoi? Parce que la lecture, c'est l'activité cérébrale qui demande le plus d'efforts dans un contexte scolaire. On retient 50 % de ce qu'on a entendu et 50 % de ce qu'on a vu. Malgré tout, ce qu'on voit a beaucoup plus d'impact parce que ce qui est visuel a beaucoup plus d'impact. On retient 70 % de ce que l'on a fait. Donc, je leur dis toujours de jouer au prof. C'est pour ça que 10-15 minutes avant qu'ils finissent l'école, je leur ferme leur cahier et je me dis « Bon, qu'est-ce que vous avez vu, vous autres? » Puis là, ils me racontent « J'ai lu l'histoire des Vikings » ou « J'ai fait l'exercice sur les participes passés » ou quoi que ce soit. Donc, ils me disent ce qu'ils ont fait. Donc, ils sont juste en train de le remémorer. Puis, ils sont en train de le transmettre dans leurs mots et non pas dans mes mots. Donc, ils sont en train de le mémoriser. Et 96 % de ce que vous avez compris et répété. Et je veux vous dire ce que je dis exactement à mes élèves et qu'ils leur parlent vraiment beaucoup. Je leur ai dit « Quand vous allez au cinéma, allez au cinéma et partez du film et ne parlez plus jamais du film. Faites complètement autre chose tout de suite après. Un mois plus tard, essayez de vous rappeler du film. On ne s'en rappellera plus. Pourtant, quand tu vas au cinéma, que tout de suite après le film, tu prends deux minutes avec ton ami avec qui tu es allé, tu te dis « Comment tu as trouvé le personnage? » « Comment tu as trouvé l'histoire? » Moi, le Leonardo DiCaprio, il était vraiment beau. Ou Angelina Jolie, il était vraiment super. Juste le fait de commenter, d'avoir une réaction par rapport à ce qu'on vient de voir, va nous amener à mieux mémoriser. Parce que je vais demander à ces élèves-là, le mois prochain, le mois d'après, qu'est-ce qu'ils ont vu au cinéma, ils vont s'en rappeler. Parce qu'ils ont agi et réagi sur le film. Je reviens à ma mémoire et ça m'amène à parler de la mémoire à court terme. Tu peux continuer. Et encore, là, c'était très proche. La mémoire à court terme, c'est appelée la mémoire de travail parce qu'elle travaille dans l'immédiat. Elle travaille immédiatement. La mémoire retient, en fait, trois choses. Elle retient ce qu'elle aime. Parce qu'elle ne peut pas tout retenir. Je ne retiendrai pas tout, c'est vrai. Puis, vous ne retenez pas tout non plus de ce que je dis aujourd'hui. Ça serait utopique de passer ça. La mémoire, elle retient ce qu'elle aime. Donc, quand vous aimez la matière, quand vous aimez le professeur, quand vous aimez votre environnement, c'est beaucoup plus facile. Elle va retenir ce qu'elle trouve utile. Donc, elle va avoir besoin d'utilité, de faire des liens tout de suite avec la vie quotidienne. Et ce qu'elle comprend. OK. Pythagore, je ne l'ai jamais compris. Et on me dit, mon prof de mathématiques secondaire 3, dans le temps, il me disait, « Ah, tu vas t'en servir ça dans la vie quand tu vas faire des toits et des escaliers. » Et moi, de lui répondre, « Quand je vais faire ça, je vais engager quelqu'un qui sait faire ça. » Et il me voit là à 30 ans et je ne sais pas, toujours Pythagore. Alors, je ne l'ai pas compris, je ne voyais pas l'utilité, je l'ai effacé de ma mémoire. C'est pour ça que la motivation, l'attention et la compréhension viennent avant la mémorisation. Et ça, dans mon cours de 30 heures de stratégie d'études, c'est comme ça qu'est monté mon cours. Je vais parler de la motivation au début parce que sans motivation, il ne m'écouterait pas, il ne serait même pas là. Ensuite de ça, ça va m'amener à parler de l'attention. En fait, l'importance avant de mémoriser de la motivation, de l'attention, de la compréhension. Il va m'amener à une mémorisation. Et ce qui soutient ça, c'est l'élève, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie de tous les jours, les impacts de l'alimentation, du stress, du sommeil, de l'exercice physique dans l'apprentissage. Alors, on peut passer à l'autre, qui est un exercice. La mémoire à court terme, ça a une capacité d'enregistrement. Donc, ça passe par la répétition. Tu peux tout de suite passer à l'autre. C'est un exercice de mémorisation dans lequel vous avez 60 secondes pour répéter, pour retenir les termes suivants. C'est René, tu peux le changer. Ah, celui-là, non. OK. Est-ce que vous voyez les termes? Oui, vous voyez les termes. Alors, 60 secondes. Non, reviens, s'il te plaît. 60 secondes pour mémoriser les mots. Force entre rire, riche, nu, se mousser. Donc, je fais ça avec mes élèves. Je leur donne 60 secondes. Et ensuite de ça, je viens à se questionner et en fait questionner en groupe. Tu peux passer. Je leur demande combien de mots ils ont retenus. Pourquoi la mémoire n'a pas été efficace? Et quelles sont les stratégies pour mieux retenir ces termes? Alors, j'y viens tout de suite quand, avant même de leur montrer les stratégies, je veux savoir, je veux qu'ils les nomment les stratégies. Parce que souvent, c'est les mêmes qui vont me dire à la fin, quand mon cours est monté, que les stratégies sont à la fin. Mais souvent, ils en ont nommé. Donc, ils me nomment, mais là, c'est tough parce que je ne les connaissais pas. Alors, tu as besoin d'une association, tu as besoin d'une image. Ah, bien là, c'était beaucoup trop difficile. Alors, quand la tâche est beaucoup trop difficile, c'est difficile pour toi de mémoriser. Parce qu'à la base, tu manques de motivation, la tâche, elle est trop difficile. Donc, ces stratégies-là vont être, ces dires-là vont être utilisés dans la partie stratégie. Ça, c'était les questions que je posais. Ça, c'est bien correct. Dans le document, pour ceux et celles qui vont suivre le document, c'est à la page 5. Et maintenant, essayez avec ces termes. Alors, je leur donne encore 60 secondes et je veux qu'ils essayent avec ces termes. Et vous devinerez que ces termes, c'est beaucoup plus facile. Pourquoi? Pourquoi me direz-vous? Bien, parce qu'il y a des images. Effectivement. Donc, quand on a une image, c'est plus facile. Ils se sont fait une histoire. Il y avait un bébé dans la maison qui jouait avec le chien et le chat. OK. Bon, bien, je prends mon almette pour faire un feu. Il y avait une séquence. Ils se faisaient une histoire. Il y en a qui se sont fait clé et bébé. Il n'y en a pas d'autres qui riment, mais feu et almette. Donc, ils peuvent faire des associations aussi en rimant. Les chats et le chien, ce sont des animaux. Le bébé joue au ballon. Donc, tout ça, ça les amène à trouver d'autres stratégies qu'ils utilisent. Alors, quelles ont été vos stratégies? Quels sont les éléments qui vous ont aidés? Et quels liens pouvez-vous faire avec les notions grammaticales? Donc, j'essaie tout de suite de qu'ils fassent le transfert dans leurs cours de français et de mathématiques. La mémoire à long terme. La mémoire à long terme, c'est leur cerveau. Est-ce que le cerveau peut être saturé? Est-ce que tu peux te dire un jour dans ta vie, le 27 septembre 2037, moi, j'ai assez appris dans ma vie. C'est fini, en fait. C'est sûr et certain. Ma mémoire, elle est saturée. Effectivement, non. Parce que la mémoire, ça lèche comme un muscle. Donc, mon muscle, quand je continue à l'entraîner, il va prendre de l'ampleur. Il va rejeter d'autres informations que pour lui, c'est plus utile, mais il va en emmagasiner d'autres. Alors, ça contient des millions d'interconnexions. Tu peux tout de suite passer à l'autre diapositive. Les millions d'interconnexions. René, si tu pèses, ça va nous amener sur une carte heuristique. C'est que le rouge va me faire penser à du ketchup. Le ketchup va me faire penser à des frites. Les frites vont me faire penser à la poutine. La poutine va me faire penser au fromage. Le fromage va me faire penser au bris. Le bris va me faire penser à du pain. Donc, tout ça, c'est interrelié, mais je peux faire une catégorie. Donc, c'est une bonne idée que quand ils sont bloqués, nos étudiants, qu'ils fassent des cartes heuristiques. et pas des cartes heuristiques écrits, je ne veux pas qu'ils écrivent, je veux qu'ils parlent. Souvent, on a tendance à les faire trop écrire rapidement. Donc, on veut les faire parler. Puis, quand ils sont vraiment bloqués dans des textes, ce que je fais, c'est qu'on va prendre une marche dans l'école avec eux autres. Je veux qu'ils me parlent de leur sujet avant même qu'ils puissent commencer à écrire. On peut revenir en cliquant, tu reviens. Excellent. L'intérêt, l'attention, la compréhension favorise la mémorisation. On revient encore à mon schéma, qui est vraiment un schéma parfait pour illustrer c'est quoi les stratégies. Et c'est classé par catégorie. La mémoire à long terme, ça contient des… C'est ça. Alors, je suis rendue à la pêchette et c'est le jeu jouant pour apprendre. Dans ma mémoire à long terme, étant donné que le plaisir est associé, le plaisir, en fait, on a beaucoup de plaisir à l'extérieur aussi de l'école. Donc, je leur demande un petit peu ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils pourraient faire. Et j'aime beaucoup, beaucoup l'apprentissage par le jeu. Personnellement, j'avais commencé des recherches sur l'apprentissage par le jeu à l'éducation des adultes. Et ça prouvait que par le plaisir, on apprenait vraiment beaucoup. Donc, je leur présente le jeu de catégorie, un jeu maison que je n'ai pas besoin d'acheter. Je nomme des catégories et je dois trouver un nom, un mot pour chacune des catégories. Alors, par exemple, si j'ai le nom B pour le nom de garçon, je peux dire Benoît. Ville du Québec, Bécancourt, couleur brum, métier, boulanger. Donc, vous comprenez vraiment le principe. Ce jeu-là, ils ont vraiment beaucoup de plaisir à faire. Ils ont énormément de difficultés. La première fois, parce que ça les sort de leur zone de confort. Mais je leur fais avec une autre lettre et il n'y a aucun problème. Ils ont beaucoup, beaucoup de plaisir à le faire. Ensuite, c'est à eux autres de créer les catégories à la pachette du document. Sur catégories, ils jouent avec une lettre de départ et ensuite de ça, j'ai fait refaire l'activité. Mais eux autres, en me nommant une catégorie, donc on refait l'activité. Mais je viens travailler ici d'autres choses. L'autre diapositive que tu montrais rapidement, Renée, elle est vraiment, vraiment importante. Ce n'est pas l'école et la maison. Moi, à l'école, je suis concentrée ou à l'école, je ne consomme pas, mais à la maison, je consomme. Alors, c'est ça. C'est que de voir le lien entre l'école et la maison, que ça va avoir un impact à un moment donné, ta consommation que tu fais à la maison, à l'école. Tu risques d'être plus fatigué. Tu vas avoir des relents. Ton hygiène va avoir travaillé. Tu vas peut-être avoir des conflits à cause de ça avec ta femme, tes enfants ou avec tes amis. L'argent, tout ça, tout ça va avoir un lien. Donc, c'est vraiment important de faire un tout. Les stratégies de mémorisation. Alors, c'est les mêmes pour Mélanie qui a été là la semaine dernière. C'est les mêmes. Par contre, ils sont imagés et il y a les documents pour les élèves. Alors, ce n'est pas des stratégies, c'est des principes de mémorisation, dont le premier R désigne une représentation mentale. Alors, c'est à la page 8 du document et on peut changer tout de suite de diapositive. Alors, la représentation mentale. Alors, c'est quoi une représentation mentale? C'est de prendre ce que je vois et de le mettre dans ma tête. Quand est-ce que je ne réussis plus à comprendre en lecture? C'est quand j'arrête dans ma tête de voir l'image, de voir le bonhomme qui s'en va en auto, qui a un accident. C'est là que je ne comprends plus. Alors, c'est vraiment important d'associer une image. Donc, associer une notion à un geste. Plus les gestes et les émotions vont être impliquées dans l'apprentissage, plus la mémorisation va être activée. Dans ce sens, quand il y a quelque chose de difficile, on peut facilement dire à l'élève, « Ah, c'est tout ça! » Ou quand il est en train de lire et il lit quelque chose qui le surprend, on peut facilement lui dire, « Hé, mets-toi un point d'exclamation, tu es surpris de cette nouvelle-là! » « Tu ne comprends pas? » « Mets-toi un point d'interrogation! » Faire un dessin, on retient énormément par dessin. Écrire un exemple personnel. Sur la mémorisation, il y a un bout que je fais, puis c'est des notes de cours. Ils ne prennent pas de notes de cours, les élèves, ou ils prennent des notes de cours en copiant. Je leur dis qu'ils font ça depuis la première année, puis malheureusement, ça n'a pas fonctionné, parce que le « à » est préposition, et le « à » verbe, le « à » mélange. C'est de savoir, de se donner l'exemple du livre, mais c'est de se donner aussi un exemple personnel. Quand ça ne marche pas avec un mot, d'aller tout de suite chercher l'autre synonyme, de le marquer au-dessus, se donner des points de repère, et d'utiliser des couleurs, parce que le cerveau retient la couleur. Alors, quand on a quelqu'un de tout en noir, ce qu'on remarque, c'est vraiment, quand elle a un bijou, ça flashe. Alors, quand j'ai un principe qui est difficile, je le souligne, alors ça va me flasher, et ça va me donner une importance. À la page 9, c'est le deuxième principe pour le « i », ce sont des indices mnémotechniques, alors je peux changer de diapositive. Les indices mnémotechniques, mnémos pour mémoire, technique, c'est pour truc. Alors, c'est quoi mes trucs pour vendre, vendu? C'est quoi mon truc pour « à » et « à », « alsama », « casota ». Alors, c'est de me donner, en fait, le « des petits trucs » pour arriver à mémoriser. Ça peut être quoi comme truc? Ça peut être simplement de dire un mot que j'ai de la difficulté. Je pense à Jacqueline qui travaille en francisation, des mots que les élèves ont de la difficulté à articuler. Bien, de le dire et de taper dans les mains pour chaque syllabe, ça peut être un truc pour les… J'ai beaucoup de hispanophones, moi, à Sherbrooke, ils le sont « et » et « et », beaucoup de difficultés. Je leur fais prendre la gorge, c'est leur truc. Puis, ils viennent me revoir, puis quand ils l'ont, puis ils me disent « et » je le sais maintenant, puis je pense à toi qui me prends la gorge, tu sais, je prends la gorge quand ils ont de la difficulté. Mais vraiment de se donner quelque chose d'impact pour mémoriser. Troisième principe, c'est le principe des « re », donc regrouper. Quand vient le temps d'un examen, pourquoi pas regrouper les informations entre elles? Des fois, on a des petites bribes là maintenant par… Je sais que les nouveaux manuels d'apprentissage et les situations, les SAE, nous amènent à voir la matière dans plusieurs contextes, mais pourquoi pas les regrouper, ces contextes-là ou ces notions-là avant un examen. Récrire, récrire à l'ordinateur ou récrire à la main. Donc, ça, c'est un cheval de bataille, je suis très, très éthique, mais de récrire à la main, je viens beaucoup plus travailler mon cerveau droit que mon cerveau de gauche. Non, de récrire à la main, je viens utiliser davantage mon cerveau droit que mon cerveau gauche parce que l'écriture se fait très linéairement à l'ordinateur. Donc, favorisant la main, par contre, pour ceux qui ont des mesures d'apprentissage, c'est un bon outil de structuration de l'écrire à l'ordinateur. Donc, je réfléchis, je comprends, je raisonne, je trouve un ordre, c'est gagné, je retiens. J'ai deux phrases, en fait, qui m'aident à comprendre ça. La première, les mots sont mélangés, mais ça dit que l'environnement physique et l'environnement psychologique sont liés. Alors, quand c'est le bordel chez nous, c'est que c'est souvent que c'est le bordel dans ma tête. Alors, quand c'est le bordel dans mes notes de cours, c'est sûrement le bordel dans tes apprentissages. OK? Et que le deuxième, c'est le cerveau retient en couleurs. Donc, on utilise les formes, on utilise les grosseurs et on utilise les couleurs. Un mot qu'on fait toujours la même, même, même erreur, moi, je prends une feuille et je l'écris en gros. Pourquoi? Parce que si je l'écris en gros, je l'écris plus lentement et je fais un effort supplémentaire plutôt que de juste le réécrire. Donc, c'est des petits trucs comme ça. Et le dernier, c'est E, c'est être actif, le vrai du faux. Alors, la prochaine diapositive vous pose des petites questions. Alors, est-ce que la vitamine C augmente la mémorisation? Alors, ils me disent tout à l'heure, « Ah oui, c'est bon, c'est bon. » Oui, la vitamine C, c'est bon, mais ça n'augmente pas la mémorisation, ça a d'autres rôles. Le chocolat aide-t-il à mémoriser? Alors, certains me répondent oui, d'autres répondent non, mais le chocolat aide à engraisser, malheureusement, mais ça n'aide pas à mémoriser. Le sommeil, par contre, augmente la mémorisation. Le stress peut nuire à ma mémoire. Est-ce qu'étudiant en marchant peut aider à mémoriser? Effectivement, il faut marcher. Il faut qu'ils bougent ces élèves-là. Donc, c'est vraiment, vraiment important s'ils peuvent lire en marchant ou lire sur un... J'ai une chaise, moi, qui n'a pas de dossier et qu'ils peuvent se balancer ou j'ai le ballon. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment important. Certains médicaments peuvent-ils m'aider à mémoriser? Non. S'ils ont trop d'argent, ils peuvent le donner à la fondation Karin Jack, qui est ma fondation à moi personnelle. Et je peux facilement trouver quoi faire avec l'argent. Est-ce que visualiser les notions peut m'aider à être... peut vous aider? Oui, effectivement, visualiser m'aider à être ici. Et participer en classe peut-il vous aider à mémoriser? Oui. Et là, ça dit, ben là aussi, moi, je ne pose pas de questions, ça ne veut pas dire que je ne mémorise pas. Non. Mais ça veut dire que dis-les à ta face. Ça veut dire que réagis à ce que tu lis, réagis à ce que tu fais. Ne serait-ce que d'avoir le contact visuel avec l'enseignant va vous permettre de mémoriser, de mieux mémoriser. En finissant, c'est les ennemis de la mémoire. Alors, drogue, alcool, cigarette, les somnifères, ça a un long impact, en fait, pas juste sur le temps de l'année. Le somnifère va avoir une partie qui va agir, donc va nous endormir. Un rythme de vie trop effréné, ça va nuire et ça ne va pas déclencher, mais ça peut accentuer les maladies d'Alzheimer, le trop haut de stress. Alors, vous êtes le meilleur ami ou le pire ennemi de votre mémoire. Ça suffit, en fait, comment on l'utilise et c'est quoi qu'on se dit à nous-mêmes. Quand la mémoire est perturbée, n'oubliez pas que les émotions augmentent ou diminuent la mémoire parce que quand je vis trop de stress, quand j'ai trop de peine, je vis un deuil, donc ça peut me stopper. Que la mémoire agisse comme un muscle, pensez au gras de bras alors que vous ne voulez pas. et plus que vous aurez de plaisir, plus vous apprendrez. Ici, ce sont les ressources intéressantes. J'utilise énormément la sélection du Reader's Digest. Je vous montre le grand livre de la mémoire qui sont les... Alors, pas les activités, mais les informations sont bien. Puis les textes, en fait, sont courts. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je travaille en alphabétisation, donc vous avez trouvé des ressources parlantes, très courtes, très interactives. Donc, avec ceux-là, c'est une Bible à avoir. Alors, c'est terminé, en fait, la deuxième partie des stratégies de mémorisation. C'est terminé, en fait.